Que à peu, toutes les fortunes de la planète limite. Et l'île plaît toujours autant. Certaines vedettes de cinéma, comme la famille de Nicole Kidman, mais aussi notre rocker Johnny Lydé, s'y sont fait construire des villas de rêve. Des villas qu'elle n'occupe que quelques jours par an, et qu'elle mette le reste du temps en location. Car ici, les prix sont parmi les plus élevés au monde. Ce qui fait le bonheur des agences immobilières. Laurence est agent immobilier. Elle gère un parc de 100 maisons à l'eau. Ce couple de Brésiliens est tombé amoureux de l'île il y a deux ans. Ils représentent la nouvelle clientèle à Saint-Marc, devenue la destination à la mode chez eux. Le défi de Laurence, leur louer une villa grand luxe. J'ai préparé pour vous une sélection. Une villa de chambre. Et une très grande villa, très belle. Vous proposez vraiment tous les services ? Oui, la femme de ménage. Une villa toute équipée. Le wifi, la TV satellite. Les serviettes de plage. Tout quoi. On y va ? Gisela et José sont chefs d'entreprise. Ils viennent de Rio de Janeiro, une des villes les plus dangereuses du monde. Alors pour eux, cette île sécurisée, c'est le Nirvana. A Saint-Marc, on se sent chez nous. Les gens sont très gentils. Oui, il n'y a pas de conférence. Si je peux vous donner un exemple. On voulait faire le plan de notre voiture. On n'avait pas de carte de crédit. En tout cas, elle ne marchait pas. Quelqu'un nous a prêté sa carte. On lui a donné une note liquide. Et il nous a prêté sa carte. On trouve ça lourd par ailleurs. Oui, on fait ça tout le temps ici. C'est le paradis ici. C'est le paradis. Oui, vraiment. Pour leurs prochaines vacances, ils cherchent à louer la maison de leurs rêves. Budget, 25 000 euros par semaine. Pour ce prix-là, direction le quartier résidentiel de la Pointe Milou, très plaisée des VIP. Celle-ci appartient à une vedette de la télévision française. Et ça, c'est l'entrée principale. Suivez-moi. Une villa de 600 mètres carrés. Salon intérieur. Extérieur. 5 suites, avec chacune un dressing et salle de bain. Que du design très haut de gamme. Une architecture contemporaine avec deux piscines. Cette maison est une des dernières naies des villas à grand luxe. Un petit bijou. Le couple est sous le charme. C'est français, ça. Mais l'agent immobilier ne leur a pas encore annoncé le tarif. Au minimum, deux fois au-dessus de leur budget. Pour les convaincre, Laurence leur fait l'article de tous les avantages qu'offre la maison. Comme vous m'avez demandé, vous avez un chef avec un barbe-dieu. Ici, personne ne peut vous voir. Mais c'est avec l'excellente vitrine et le large. Regardez la vue. La télé rentre et sort. Alors ça, c'est le niveau principal avec les deux grandes jambes. Là, c'est la première piscine, la petite piscine. Il n'y a pas de mots pour décrire cette maison. Elle est vraiment incroyable. C'est souvent le prix qu'il peut, souvent, pour ses problèmes. Ça fait partie des villas les plus chers à l'allocation. Donc, on évolue entre 50 000 $ et 200 000 $ la semaine. Allez, OK ? Tout va bien ? Vous voulez rester ici ? Vous signez ? Moi, je voudrais vivre ici. Et pour conclure l'affaire, l'agent immobilier a un argument qui marche presque à chaque fois. Si vous voulez louer la villa pour 4 semaines, je vous fais un prix. Je descends ? On va la prendre. L'affaire est conclue. José a trouvé une solution. Partagez le loyer. Merci à vous. Je suis vraiment contente que vous alliez. Je vais en parler à mon frère pour qu'il l'alloue avec nous. Mais moi, je suis décidé à prendre cette maison avec toi. Je suis très contente que vous alliez. Bonne journée pour Laurence. Elle vient d'empocher 7 % de commission, soit plus de 10 000 $. Mais aujourd'hui, à côté de ses villas ultra-modernes, la dernière tendance, c'est le retour à la nature. Les cases en bois construites par les premiers colons s'arrachent.